Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Alors Marc, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une nouvelle arnaque. La Commission européenne, est-ce que tu connais ? Oui, comme tout le monde. Et la Commission de contrôle européenne ? Alors là, j'en ai jamais entendu parler. C'est tout à fait normal parce que ça n'existe pas. C'est une arnaque. Bernard Sayard, contrôleur des services fiscaux européens unifiés de la Direction générale de la sécurité financière, va démarcher des victimes d'escroquerie. Alors, bien évidemment, l'abus de titres et de fonctions gonflants ne doit pas vous impressionner. Cela reste avant tout du démarchage illégal. Ce Bernard Sayard va se présenter comme faisant partie du service remboursement. Le fameux remboursement. Il s'agit d'un faux compte séquestre, je suppose. Exactement. Et le séquestre aura été effectué, attention, selon le code monétaire et financier de la Commission européenne. C'est vraiment incroyable. C'est une mystification totale, c'est une pure invention, Marc. Oui. Donc cet argent qui a été séquestré et qui provient d'on ne sait où, ne peut pas vous être restitué immédiatement. Mais il faut payer, bien sûr. Et oui, en l'occurrence, la TTF, la taxe sur les transactions financières. Et évidemment, après votre paiement, il ne se passera rien. Vous recevrez au mieux un faux ordre de remboursement qui ne sera suivi d'aucun paiement sur votre compte bancaire. Alors Marc, pour se protéger, ayez toujours recours aux trois conseils de bon sens. D'abord, refusez toute sollicitation, que ce soit par mail ou par téléphone. Deuxièmement, vérifiez l'identité et les coordonnées de la personne qui vous contacte. Et troisième et dernier conseil, dans le doute, ne jamais verser d'argent. Alors également, pour éviter à l'avenir une nouvelle escroquerie financière, nous avons mis en place un service de vérification. Grâce à l'utilisation de Check & Pay, vous allez pouvoir, avant de faire un virement ou un paiement par carte bancaire, vous assurer que vous n'êtes pas manipulé dans le cadre d'une arnaque. En effet, Nicolas, un petit clic vaut mieux que de se prendre une grande claque. Check & Pay a été développé pour prévenir tout risque d'escroquerie financière. Marc, merci pour tous ces conseils et merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour nous aider à lutter contre cet exemple de cybercriminalité, je vous invite à diffuser et à partager activement cette vidéo. Merci et à bientôt sur Warning Trading. Sous-titrage Société Radio-Canada